Les énergies et le travail d'information, sujet d'écran vert. La quatrième édition du festival du film Éco-Citoyens débute ce mercredi. 17 projections sont prévues dans le département d'ici à dimanche pour réfléchir autour du nucléaire, de l'accès à l'électricité ou encore de l'indépendance des journalistes à partir de films mais pas seulement de documentaires moralisateurs. On essaie de trouver pas seulement des documentaires, on essaie de trouver des fictions pour essayer d'attirer aussi un maximum de personnes que ce ne soit pas juste du documentaire comme on pourrait s'attendre sur un festival documentaire. Il y a aussi des fictions, des dessins allumés. Et parmi la programmation cette année, ce film The Land of Hope, pour la première fois projeté à La Rochelle, sur un tremblement de terre au Japon qui entraîne l'explosion d'une centrale nucléaire. Une fiction largement inspirée de Fukushima ou encore fragment d'une révolution, un documentaire iranien. Les images seront prises uniquement à partir de portables et donc toute la discussion, il y aura un grand débat derrière pour savoir est-ce que les images que les citoyens vont avoir à partir de ces portables, est-ce que c'est vraiment du journalisme, comment on peut valider ces informations-là. Chaque projection sera suivie de rencontres avec des professionnels, des politiques ou des universitaires pour susciter le débat.